Valérie, bonjour, vous travaillez au service état civil de la mairie de Saint-Malo, vous faites aussi partie de ces agents qui ont continué à travailler, à être sur le pont, alors pas entrer les travails, sur place. Comment s'est organisé le travail l'état civil au tout début du confinement ? Alors au tout départ, la première fois on était deux, ensuite les consignes ont changé donc on est revenu tout seul, on répondait au téléphone pour les usagers, on dressait les actes de naissance, les actes de décès, on essayait de répondre au courrier, de continuer à faire les livrets de famille, mais tout seul, vu le nombre de coups de téléphone reçu par jour, c'est vite devenu ingérable, donc nos supérieurs ont décidé de nous faire passer à trois personnes, une pour gérer les appels et les courriers aux notaires et aux particuliers, et deux pour dresser les actes de décès et les actes de naissance, ce qui a rendu le travail plus facile. Donc vous étiez, vous travaillez à plusieurs bien sûr, avec toutes les règles de sécurité et de distanciation bien sûr ? Oui évidemment, on avait une très grande pièce, donc on était à chaque bout, chacun à un bout de la pièce, on ne se côtoyait pas, pas vraiment, et on avait du gel hydroalcoolique, donc entre chaque acte, on se lavait les mains, on ne recevait pas du tout de public. Oui bien évidemment, je voulais dire à ça, donc pas de public bien évidemment, mais il faut que les gens sachent qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'arrêter, ce dont vous parliez tout à l'heure, et malheureusement les actes de décès et tout ce que vous aviez à traiter. C'est ça, alors les actes de naissance et de décès, c'est vraiment impossible de les arrêter puisqu'il y a cinq jours pour déclarer une naissance et six pour un décès, donc on ne peut pas faire autrement que d'être là et de les faire sur place, en télétravail c'est impossible à gérer. Et les notaires, même confinés, continuaient à envoyer des demandes d'actes pour faire des dossiers ainsi que les particuliers, donc on est aussi obligé, enfin tenu de leur réplondre pour qu'ils puissent faire leur démarche aussi. Donc c'est vrai qu'on met en avant à juste titre les personnels soignants, on met en avant à juste titre également les personnels, notamment ceux qui ont ramassé les déchets, ceux qui ont continué à oeuvrer pour les nettoiements, les personnes qui se sont occupées des enfants des soignants, mais il était important aussi de vous mettre en avant vous parce que les choses ne pouvaient pas s'arrêter et vous avez continué vos missions malgré des conditions assez spéciales, donc un grand bravo à vous. Merci, c'était bien, enfin pour nous c'était normal de le faire, on venait une journée par semaine en alternance en fait. Ça permet aussi de garder contact avec le travail, c'est pas normal. D'accord. Moi je suis nouvelle dans le service, donc couper pendant deux mois comme ça, ça aurait été compliqué au retour. D'accord. Donc vous avez vécu cette période-là de manière assez, comment, il y a eu quand même du stress ou ça s'est bien passé ? Oui. Ah ben quand on était tout seul, c'était très stressant en fait. Il fallait gérer parce que les pompes funèbres arrivaient et déposaient leurs dossiers dans le couloir. On avait une pochette, enfin deux pochettes qui viennent de l'hôpital, donc une pour les naissances, une pour les décès. Eux ne pouvaient pas changer leurs horaires pour les amener. Donc en début d'après-midi, tout arrivait en même temps. Il fallait gérer les appels, les enregistrements d'actes de décès, de naissances et c'est vrai que c'était très très compliqué. À trois personnes, c'était beaucoup plus zen. On en retrouvait un rythme plus naturel en fait. En tout cas encore encore une fois bravo et puis merci. Merci beaucoup.